bonjour à toutes et à tous nous avons vraiment le plaisir de d'accueillir gil boyer à station ozone ce soir pour le maître d'hôtel de matignon la dernière fois que vous êtes venu sur cette scène fer gil boyer j'ai regardé mes archives c'était le lundi 20 mars 2017 présenté un livre dont le titre était à tout le moins elliptique race campagne mais par ailleurs éloquent vous l'aviez publié chez le même éditeur j'ai encore l'atteste que le maître d'hôtel de matignon qui vous fait vous arrêter ce soir à nouveau station ozone dans race campagne page 43 vous écriviez tout le monde pense avoir du sens politique même moi c'est pour vous dire de sens politique on pourrait dire que vous n'aviez pas encore reconstitué tout votre stock quelques semaines après notre rencontre puisque contre toute attente vous qui sembliez déjà totalement macron compatible vous n'avez pas été épargné par le tsunami en marche qui a présenté un candidat sur l'ascription de la circonscription que vous convoitiez la huitième des hautes scènes meudon sèvres chaville du genre que nos amis anglo-saxons appellent un lot en gros autrement dit un bourg pourri une circonscription toute acquise au parti qui était alors le vôtre les républicains mais l'appareil de la république en marche en a décidé autrement et vous a mis dans les pattes un ancien socialiste syndicaliste diplomate jacques maire qui vous a battu au second tour toute ressemblance avec une situation actuelle purement fortuite exactement pour que vous souveniez de la leçon ce second tour a eu lieu un 18 juin ce qui pour un gaulliste de conviction comme vous rajouter encore du sol sur la plaie heureusement monsieur philippe comme l'appelle claude brunet le héros de votre livre veillez sur son ami est complice d'écriture son frère devrais-je dire que nous en en instruit marie laure de lorme dans son dernier ouvrage consacré à l'amitié en politique avec ce très beau titre emprunté un montagne parce que c'était lui parce que c'était moi chez grasset vous voulez donc repêcher en quelque sorte et le 1er juillet 2017 vous entrez à matignon en tant que conseiller politique du premier ministre le 27 mars 2019 vous démissionnez de cette fonction du fait de votre investiture sur la liste renaissance emmenée par nathalie loiseau et vous êtes élu le 29 mai 2019 député européen fonction que vous occupez depuis le 2 juillet vous avez été élu questeur du parlement européen ce qui est un très beau poste de responsabilité pour un néo entrant qui consacre en quelque sorte qui reconnaît vos qualités vous continuez à tweeter avec humour et délectation si j'en crois l'un de vos derniers tweets posté ce dimanche matin à 9h21 les tweets c'est votre truc vous avez d'ailleurs re obtenu le prix du tweet de l'humour politique au printemps 2019 pour celui-ci que je ne peux m'empêcher quand même de citer de rappeler adressé à vos anciens compagnons entre guillemets de lr au sujet des exclusions prononcées par la direction du parti sous vos pieds je cite ouvrez les guillemets pour exclure il faut le quorum pour avoir le quorum il faut arrêter d'exclure au diar aurait certainement acheté la formule je pense pour la mettre dans la bouche de l'innoventure ma première question concerne votre arrivée et votre découverte de l'hôtel matignon l'hôtel de matignon pardon comme rectifie claude page 18 car à deux reprises vous décrivez dans votre roman l'arrivée à matignon de deux personnages clés du livre claude matelot affecté à l'office du premier ministre en novembre 89 et celle de thomas jaune conseiller technique en mai 2017 la question est toute simple avant qu'on rentre dans le livre comment s'est passé votre arrivée début 2017 début juillet 2017 à matignon vous ne connaissiez pas vraiment les lieux puisque votre collaboration rapprochée avec un hup a commencé à bordeaux en 2002 cinq ans après son départ un ajustement de matignon merci jean pour cette introduction et pour ceux qui me connaissent pas ce qui doit être la majorité d'entre vous je voulais aussi rappeler que comme vous venez de le dire j'ai travaillé longtemps avec alain juppé y compris quatre belles années ici à bordeaux comme directeur de son cabinet je suis arrivé ici en 2002 au moment où la ville était éventrée par les travaux du tramway et où les bordelais ont pris la bonne habitude de faire du vélo habitude qu'ils n'ont jamais vraiment quitté depuis et je suis reparti de bordeaux en 2008 après une interruption et à chaque fois que je reviens ça me touche beaucoup et à chaque fois je trouve une ville foncièrement changé par rapport à ma visite précédente je reviens quoi une fois deux fois par an et à chaque fois il ya des quartiers que je reconnais pas il ya des rues que je reconnais pas et c'est tout à fait étonnant et je suis ravi même en jours de grève de mettre moins de temps pour venir à bordeaux qu'avant et j'ai content d'avoir réussi à vous rejoindre malgré les grèves alors sur matignon et en effet c'est un endroit dont alain juppé m'avait beaucoup parlé dont j'avais entendu parler un endroit d'ailleurs un peu mythique dans la république bon il ya le palais de l'elysée il ya l'hôtel de matignon vous avez le quai d'orcelle ministère des affaires étrangères vous avez beaucoup de ministères qui sont hébergés dans des hôtels particuliers de cette époque dix-septièmes surtout dix-huitièmes en vérité au coeur de paris et des endroits qui paraissent qui sont à la fois très prestigieux pour les visiteurs étrangers moi j'ai vu les délégations étrangères qui font des selfies sur le perron que ce soit au ministère des affaires étrangères où j'ai eu l'honneur de bosser aussi avec alain et aussi à matignon voilà c'est la fierté de la france aussi d'avoir des endroits comme cela qui qui sont emblématiques dans le monde entier de ce qu'est l'état français mais j'ai aussi découvert en rejoignant matignon avec avec édouard philippe un endroit qui est parfaitement inadapté un travail moderne et sérieux c'est à dire que c'est c'est conçu pour tout sauf pour accueillir les services du premier ministre français c'est très beau c'est très prestigieux mais d'abord c'est c'est très dur à entretenir à matignon il ya des souris on voit des souris d'assure on voit des souris qui sont parfaitement heureuses d'ailleurs il ya aussi des canards dans le parc mais ça c'est un peu plus naturel il ya des souris il ya des bureaux décrépits il ya à la fois des plus beaux salons de la république vous avez des conseillers qui font des choses très importantes qui sont dans des petits bureaux sous les combles des bureaux qui n'ont pas été repeints depuis des années des décennies donc c'est aussi un lieu de contraste qu'on connaît mal parce que si vous visitez matignon lors des journées du patrimoine ce que vous avez peut-être fait ce que vous pouvez faire chaque année vous allez voir évidemment les plus beaux endroits un endroit qui a été avant d'être avant d'accueillir le premier ministre français qui a été propriété de talley rang qui a été aussi l'ambassade l'ambassade d'autriche hongrie à paris là le livre le livre s'ouvre là dessus ouais c'est un peu particulière c'est un endroit j'ai voulu retracé mais très brièvement les grands moments de l'histoire de ce lieu parce que c'est quand même une histoire incroyable entre voilà l'ambassade d'autriche hongrie ensuite un bien confisqué par la france récupéré la france ne sachant pas très bien quoi en faire en 1935 ça devient la résidence du président du conseil ensuite c'est évidemment un hôtel qui a vécu la deuxième guerre mondiale avec l'aval l'aval premier président du conseil qui a vécu les débuts de la cinquième république avec le général qui revient brièvement et qui passe la main à michel de bray premier premier ministre de la cinquième république et ensuite ces premiers ministres qui succèdent et c'est quand même un endroit chargé d'histoire chargé d'histoire et donc quand je l'ai découvert début 2017 donc au tout début du quinquennat début juillet pardon début juillet 2017 au tout début du quinquennat j'ai fait des j'ai fait des rencontres extraordinaires et notamment j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle je sais pas s'il s'appelle vraiment claude mais en tout cas on va l'appeler claude qui est le maître d'hôtel de matignon et qui est là depuis 30 ans il y est toujours d'ailleurs et il a connu 13 premiers ministres parce que dans le livre il part à la retraite dans le livre il part à la retraite mais en vrai je crois pas qu'il veut vraiment partir à la retraite enfin il n'y arrive pas vraiment il a il a beaucoup de gens qui veulent partir à la retraite en ce moment qui sont inquiets de partir trop tard lui il n'a pas envie de partir trop tôt vous voyez comme quoi on est un peuple plein de contradictions et lui il a vécu 13 premiers ministres et il est arrivé sous michel rocard c'est une période qui va peut-être vous parler jean donc il ya trente ans on va y revenir quand il est arrivé c'était michel rocard le premier ministre et il a vu passer 13 premiers ministres alors il a vu 12 hommes et une femme mais bon la parité s'applique pas en l'occurrence et c'est pas de sa faute à lui il y a eu une femme premier ministre savez qui c'est vous souvenez dite cresson il ya 25 ans et il n'y en a pas eu d'autres depuis pour l'instant et donc et donc quand j'ai rencontré ce personnage de claude qui a vu tellement de gens et tellement de choses connu tellement de situations je me suis dit que je j'avais une occasion pour moi qui aime bien écrire sur tout ce que je vis de raconter l'histoire de cet endroit mais non pas à travers le regard d'un premier ministre ou en l'abordant on va dire par le dessus mais au contraire en l'abordant par le dessous sa fonction pardon oui pardon il est maître d'hôtel sa fonction exacte et les maîtres d'hôtel premier maître d'hôtel de matignon c'est pas l'intendant il a non non l'intendant et c'est le chef des serveurs si vous voulez c'est celui qui qui sert les repas du premier ministre qui fait tout pour lui faciliter la vie au quotidien qui prépare ses costumes qui organisent qui organisent la vie quotidienne du premier ministre pendant ses voyages officiels c'est quelqu'un qui coordonne tout le service dans l'hôtel de matignon et donc évidemment quand on fait ça pendant 30 ans on surprend des conversations on voit des situations on a des anecdotes à raconter et surtout on voit les premiers ministres dans pas dans l'intimité mais presque on les voit je veux dire on peut pas mentir à son maître d'hôtel peut pas mentir à son aide d'hôtel c'est ça qui est étonnant dans le livre je me permets de vous interrompre gil parce que alors c'est écrit roman c'est un roman ça se présente comme un roman il ya un averti un avertissement qui est qui est qui est très très clair de la part de l'auteur ce livre est un roman certes un roman avec des personnages existants et des anecdotes véridiques mais un roman aussi faut il imputer aux romanciers uniquement aux romanciers les paroles et les pensées de ces personnages et puis à la fin pour le reste je laisse au lecteur le loisir si l'estime nécessaire ou amusant de discerner le vrai du faux et le réel de l'imaginaire à titre personnel je pense que c'est moins important qu'il n'y paraît et distinguer le réel de l'imaginaire ça m'a ça c'est inquiétant ça m'arrange de dire ça c'est parce que la fois le sens de vie pour la vie en général non mais comment dire à la fois c'est un roman parce que je me suis servi comme base de la vie de ce personnage étonnant extrêmement attachant que j'appelle claude et en même temps je me suis dit que j'avais envie en tant que romancier de pas me sentir totalement lié j'avais pas envie d'écrire sa biographie j'avais pas envie d'écrire non plus un récit et j'avais envie de pouvoir inventer des situations de me mettre à la place par exemple de son prédécesseur au service de l'ambassadeur de son prédécesseur au service de pierre laval qu'est ce qu'il pouvait penser son prédécesseur quand pierre laval est parti bon voilà des choses comme ça c'est intéressant c'est c'est des moments d'histoire et moi je suis pas historien mais je me suis dit que je pouvais je voulais pouvoir conserver la latitude d'imaginer ce qui fait que alors qu'il n'y a pas véritablement d'intrigue parce que gilles a écrit c'est déjà des romans c'est un auteur avec plusieurs titres dont deux écrits avec edward philippe très compliqué d'ailleurs savoir exactement comment c'est ce faisait cette écriture à quatre mains on pourrait presque quand vous avez écrit ensemble avec l'actuel premier ministre en particulier à un roman que j'ai eu l'occasion de présenter à la demande de gilles et d'édouard philippe dans l'ombre un polar politique absolument incroyable 2011 qui raconte une histoire de primaire à droite qui tourne mal autant dire que c'était ce qu'on appelle un roman à clé à l'époque puis après c'est devenu un roman à clé prophétique plus tard voilà bon mais là il n'y a pas véritablement d'intrigue mais le livre non seulement il tombe pas des mains mais on reste accroché au livre alors ça tient à vos talents d'écriture c'est petit pas ça par flatterie parce qu'ils sont réels est-ce que ça l'explication c'est peut-être aussi que on a envie un peu à manière de saint simon de regarder par le trou de la serrure c'est un peu ça je suis pas le je suis pas le premier à avoir choisi de raconter des lieux de pouvoir par l'intermédiaire de quelqu'un qui les vit on va dire par procuration ou ou dans des fonctions qu'on peut qualifier de subalternes si vous si vous je sais pas si vous connaissez le film qui s'appelle le majordome qui est un film américain avec forest whittaker un grand acteur américain qui incarne le le majordome qui a servi huit présidents des états unis c'est un peu la même idée dans 30 ans c'est un peu la même idée pendant pendant la même durée et puis aussi toutes ces séries en ce moment comme d'un ton abbe je sais pas je vous connaissez peut-être d'un ton abbe cette série britannique remarquable où on voit à la fois la vie d'une grande famille aristocrate britannique et puis la vie dans les cuisines et dans les coulisses et c'est le mélange des deux univers qui qui crée une forme de magie et une forme de et donc c'est c'est un petit peu dans cette veine là si vous voulez et comme disait joko je sais plus qui disait ça nul d'être un héros aux yeux de son valet de chambre ça peut de churchill je crois que c'est peut-être oscar well qui a dit ça mais en tout cas c'est assez vrai parce qu'au fond quand vous avez quelqu'un qui vous côtoie tous les jours qui vous prépare vos chemises bah au fond voilà vous avez vous avez vous avez plus en face de vous le premier ministre de la france vous avez un homme que vous êtes là pour aider faciliter la vie faire en sorte qu'il n'ait pas d'autre pas de soucis matériels dans l'organisation de sa journée et très vite vous voyez plus le premier ministre vous voyez l'homme ou en l'occurrence la femme lorsque ça arrive et puis vous nouez avec ces personnages une relation un peu particulière qui est évidemment pas amicale qui est pas d'égal à égal mais enfin vous regardez pas pareil il ya d'ailleurs la grande leçon du livre c'est que claude à la fin finalement les treize il les a aimé il les appelle c'est pas ça il les appelle c'est pas ça parce qu'il est marin parce qu'il est marin il est marin il vient de la marine comme beaucoup du personnel de matignon vient de la marine sauf que la plupart font un passage de trois ans avant de repartir en mer et lui est resté trente ans et du coup il a surnommé les premiers ministres c'est pas ça parce que les pas ça c'est comme vous savez les commandants des bateaux c'est le surnom des commandants des bateaux et il en a connu 13 et finalement il les a tous appréciés différemment et sans même se demander s'ils sont de gauche ou de droite s'ils approuvent aussi désapprouvent il a vu 13 personnes qui font de leur mieux au fond qui prennent les décisions qui croient juste qui travaillent beaucoup et à la fin il s'est attaché différemment aux 13 donc ça c'est une bonne leçon parce que nous et en plus en ayant en retirant de en ayant d'eux une image qui est souvent foncièrement différente de l'image publique ça ça va pas vous surprendre mais dans l'image publique des 13 qu'il a côtoyé donc si on les prend dans l'ordre car cresson béret gauvois après baladur enfin des gens très différents alain juppé évidemment qui ont tous une image publique vous avez tous des mots à l'esprit qui vous viennent quand on évoque ses personnalités soit un mot positif un mot négatif une caractéristique mais lui lui il n'a pas ce il n'a plus ça parce qu'au fil du temps il les a côtoyé il les a vu et il les a il souvent il comprenait pas pourquoi l'image publique était aussi différente de l'image privée il y avait des premiers ministres qui étaient considérés comme antipathique par exemple lui alors que lui il le trouvait très sympathique d'autres qui étaient considérés comme austère vous voyez à qui je peux faire allusion austère et ben non lui il le trouvait pas du tout austère par exemple parce qu'il le côtoie dans des certains qui étaient considérés comme effacés alors que dans le privé ils étaient ils étaient extrêmement lumineux au contraire ils voient ils voient les premiers ministres avec avec leurs enfants avec leurs petits enfants et on peut pas tromper un homme quand on se comporte comme on se comporte avec des enfants et les petits enfants c'est pas du tout la même histoire il a donné le biberon à clara juppé ça fait c'était pas dans la fiche de poste non bon mais enfin c'est le seul c'est le seul bébé qui est qu'il a connu qui est né à matignon enfin c'est une expression enfin elle est née pendant qu'alain juppé était à matignon et il l'a il a vu ses premiers pas il lui a donné le biberon donc ça crée des liens très forts c'est amusant extraordinaire gilles pardon c'est généralement ces gens là sont des tombes absolue c'est à dire qu'ils ils en ont vu beaucoup et ils disent rien il ya un autre exemple qui vit qui est parti à la retraite en octobre 2017 alors je recherche son nom parce que c'est un personnage tout à fait étonnant evelyn richard l'agence reuters lui a consacré une dépêche en octobre 2017 évine richard elle a fait quatre décennies à l'alysée elle a connu sept chefs d'état elle est partie septuagénaire elle était en charge de tous les voyages officiels de des présents de la république elle a commencé par un voyage du couple giscard d'estin chez le chat d'iran en 76 mitterrand avait cherché à la virer en mai 81 et les journalistes ont tout fait pour qu'elle reste et après elle est restée elle est partie en toute discrétion elle a fait 135 pays et et voit et côtoyer tous les services protocolaires du monde entier elle est partie sans un mot en octobre 2017 donc c'est des personnages tout à fait étonnant alors comment on arrive à les aller à les mettre en confiance pour qu'ils se livrent d'abord il faut écrire un roman et pas un récit c'est peut-être ça la clé bon c'est à dire que j'ai voulu ces volontaires alors c'est peut-être un peu frustrant pour le lecteur que vous êtes j'ai voulu que ce soit impossible de distinguer ce que claude m'a dit et ce que j'ai inventé d'abord parce que ça le protège et que et que moi je veux assumer l'intégralité du contenu de ce livre et que si et que j'ai pas voulu qu'il soit exposé parce que c'était pas le but et le but de ce livre n'est sûrement pas de dire du mal des uns des autres au contraire même c'est ce qui ressort c'est plutôt que oui au fond il ya beaucoup de bienveillance dans ce qui dit et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un roman et le le genre romanesque fait que chaque phrase de ce livre s'il y en a une qui vous plaît pas c'est à moi qu'il faut s'adresser c'est pas lui et donc il ya que lui et moi qui qui savons ce que j'ai inventé ce qui m'a dit et il faut que ça reste comme ça je suis désolé il ya quand même des faits par exemple il est effectivement très bienveillant avec ses 13 pachats mais vous disiez gilles parce qu'il les a vus différemment de ce qu'on a pu nous les voir évidemment à la télévision pour la plupart du temps alors vous c'est un peu particulier puisque par exemple à la jupé vous avez travaillé à ses côtés et vous l'avez vu aussi j'allais dire dans une forme de d'intimité personnelle mais il y en a qu'il a prévu beaucoup c'est dominique de villepin ça ça ne peut pas être inventé j'explique dominique de villepin qui était peu de temps à matignon donc de de fin mai début juin 2005 à la présidentielle deux ans de mai 2007 c'est pas le plus courant c'est pas le plus long il est venu avec son personnel en entier du quai d'orcey alors ça il apprécie peu quand même un claude dans tous les petits mondes comme ça vous avez des petites histoires c'est pas il n'y a pas de raison comme politique il n'y ait pas de petites histoires au contraire même c'est plutôt un monde où il y a pas mal de petites histoires et donc quand vous travaillez à matignon que vous servez un premier ministre d'abord à chaque fois que ça change basse il faut se réhabituer il faut prendre de nouvelles habitudes c'est compliqué à chaque fois c'est une révolution il faut s'adapter et puis tout d'un coup dans l'organisation qui est qui est quand même très bien huilé je peux en témoigner c'est vraiment c'est une maison qui tourne de manière admirable tout d'un coup vous avez un premier ministre qui arrive et puis qui décide que le personnel qui va le servir dans son immédiat de proximité il va plutôt faire venir des gens qui étaient avec lui au ministère où il était avant plutôt que de s'appuyer sur le personnel de matignon alors ça fait pas les gros titres de la presse enfin à l'échelle de l'office ce qu'ils appellent ça l'office c'est c'est extrêmement perturbant alors ça veut dire quoi il n'a pas confiance en nous il nous aime pas on travaille pas bien quel est le problème il se retrouve sous les ordres non je pense pas qu'il se permette de dire ça mais c'est déconcertant c'est déconcertant et en plus il se retrouve sous les ordres parfois de gens qui étaient dans un ministère à Beauvau par exemple au ministère de l'intérieur et donc qui un peu leur passe par dessus dans la hiérarchie parfois c'est des gens que eux-mêmes ont placé et choisi là-bas qu'ils se retrouvent être leur chef enfin c'est des ça change pas ça change pas la vie politique du pays mais enfin à l'échelle de l'équipe de matignon c'est des moments déroutants voilà donc ça veut pas dire qu'ils aimaient moins villepin ça veut dire qu'ils l'ont moins côtoyé puisque par définition ils s'appuyaient sur du personnel venu de l'extérieur donc est ce que vous voulez ils ont attendu ils ont attendu que ça passe et d'ailleurs ça a fini par passer donc ils ont fait autre chose mais c'est aussi pour pour dire que parfois dans les décisions que les hommes politiques prennent il y a évidemment des conséquences en cascades sur tous ceux qui les accompagnent il ya même peut-être une petite révélation c'est que l'un jupé en en 95 quand il arrive justement à matignon son intendant il l'amène avec lui et il vient du quai d'orsay sauf qu'il a un caractère impossible ce monsieur et si on a parlé de l'intendant je vous laissez évidemment faire la ponctuation et il a il a donc ce cas cet intendant on dirait presque aujourd'hui il est presque dans le harcèlement moral j'ai bien compris à la jupé et et son épouse vont se rendre compte finalement que ça va pas du tout et ils vont le ils vont mettre fin à ses fonctions donc ça prouve quand même que ce personnel qu'on qualifie à tort de petits personnels à une présence et on pourrait presque dire une dimension stratégique réel dans la suivi au jour le jour après c'est un domaine qui peut paraître anecdotique mais c'est un domaine où c'est important d'avoir une relation de confiance avec la personne qui s'occupe de vous qui jeudi vous prépare vos costumes aux chemises qui connaît vos petites habitudes etc et donc c'est vrai que pour reprendre cet exemple quand l'un jupé est arrivé du quai d'Orsay il est passé du quai d'Orsay à matignon en 95 il avait des habitudes de travail avec l'équipe du quai d'Orsay voilà donc c'est le même cas que dominique de vilpin il avait il avait il avait confiance en eux il était habitué à les voir dans son environnement etc et donc il a fait venir l'intendant mais l'intendant c'est pas du tout fondu dans le moule de matignon ça s'est très très mal passé apparemment il avait un caractère de cochon moi je n'ai pas connu ce homme là mais du coup l'intégration dans l'équipe de matignon s'est très mal passé l'expérience n'a pas duré ensuite l'équipe de matignon a repris le leadership mais quand on est quand on quand on vit ça de l'intérieur et qu'on voit arriver un nouveau chef c'est extrêmement perturbant vous avez peut-être connu ça dans vos entreprises ou dans vos les structures dans lesquelles vous bossiez dans les administrations dans lesquelles vous bossiez et puis il ya un sentiment d'injustice en plus sentiment d'injustice qu'est ce qu'on a fait de mal on bosse bien pourquoi il nous fait ça et il se rend pas compte à quel point le personnage qu'il a fait venir à ses côtés lui fait du lui fait du tort donc il ya il ya toujours un sentiment d'injustice on va revenir sur la typologie romancé ou construite par claude réellement les différents pas chaque il a connu je vais pas vous dire la vérité un genre je n'essayez pas non non je cherche pas on va revenir parce que parce que je pense qu'elle est très inspirée quand même très portée par jude boyer quand on va aller les 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 qualificatifs en particulier qui sont qui sont employés pour désigner certains profils mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur le lieu hôtel hôtel matignon alors on dit c'est écrit sur le sur le fronton de la porte autant que je m'en souvienne rue de varennes hôtel de matignon mais on dit hôtel matignon voilà et il ya même une ambiguïté sur l'adresse ce que vous racontez cet épisode tout à fait étonnant avec une petite faute d'ailleurs faudra le dire en cas de réédition à moranda puisqu'il ya été là oui j'ai vu ça vous avez raison yvon moranda et ce qui est celle qui va devenir sa femme claire en août 44 je crois vers le 24 août à vélo cherche l'hôtel matignon vend d'ailleurs avenue matignon qui est une avenue parallèle à l'avenue de marigny donc tout près de l'elysée parce qu'ils pensent que ça se situe là et en réalité ils sont trompés il faut qu'ils traversent la scène et qu'ils aillent rue de varennes pour prendre à libérer à eux tous deux l'hôtel matignon là où est pierre laval yvon moranda c'est un personnage très intéressant très assez peu connu maintenant qui a été un très grand résistant qui a d'ailleurs été un des fondateurs du fameux réseau de résistance brutus fondé par votre modime andré boyer qui va mourir en déportation à burenval et moranda va être un grand gaulliste de gauche qui va occuper d'ailleurs quelques secrétariats d'état entre 58 et et 70 et le lieu est quand même tout à fait effectivement particulier parce que le livre s'ouvre sur cette évocation avril 1890 huit ans donc avant la mort de sissi on est en territoire autrichien puisque c'est l'ambassade d'autriche et ça commence par par l'inhumation d'un d'un petit chien et on voit déjà que le maître d'hôtel qui raconte là qui est fictif qui va devoir annoncer ça à l'enfant de l'ambassade à la fille de l'ambassadeur d'autriche il ya une grande intimité avec les enfants un dans 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 cet hôtel ce qui va nous permettre d'aborder un autre personnage qui s'appelle thomas je reviens au lieu vous disiez qu'il est assez dysfonctionnel ce qu'on sait pas c'est que il ya des annexes un peu partout y compris d'autres côtés du trottin de la rue de varennes un tout ça sous des soupentes vous on vous a installé nous parce qu'il ya une vraie bagarre sur les bureaux vous arrivez des bureaux stratégiques sont répartis vous arrivez après la rentrée des classes en juillet début juillet mais vous êtes conseiller politique du premier ministre on vous met quand même pas sous une sous pente non non moi j'ai eu beaucoup de chance j'ai été installé juste à côté de lui avec une vue magnifique sur le jardin où j'adorais aller passer mes coups de fil et me promener parce que c'est un des plus beaux jardins de paris que vous pouvez visiter qui est vraiment magnifique c'est le plus grand parc privé de paris il paraît même que c'est plus beau que l'elysée mais je n'ai pas trop le droit de le dire mais je vous assure c'est que c'est pas loin et vous racontiez cette histoire il ya il ya un jour je tombe je vois une comme une pierre tombale au bout du jardin et en fait c'était c'est la pierre tombale du chien c'est c'est vrai il ya un chien enterré on voit le mot l'inscription effacée on voit juste le mot hund qui veut dire chien en allemand précédé d'un nom de race qui est pas tellement lisible et donc il ya vraiment le chien de l'ambassadeur d'autriche hongrie qui est enterré là et je me suis laissé dire qu'il y avait aussi un autre chien enterré chien d'un premier ministre enterré mais je sais pas où de manière totalement invisible dans le dans le jardin et si ça se trouve il ya peut-être d'autres cadavres dans le jardin de matignon des conseils des conseillers allez savoir allez savoir et donc moi j'avais beaucoup de chance j'étais installé juste à côté du premier ministre et et dans un endroit magnifique mais pour avoir visité un peu les locaux vous avez raison de dire il ya des bâtiments il ya plusieurs centaines de personnes qui travaillent à matignon plusieurs centaines de personnes et donc il ya il ya des personnes qui travaillent de l'autre côté de la rue de varennes il ya des personnes qui travaillent rue vano de l'autre côté donc ça fait tout un tout un ensemble et c'est vrai que vous racontiez l'histoire de moranda qui a libéré matignon en 44 il a libéré matignon à vélo donc il faut j'imagine d'ailleurs la scène mais qu'est ce que c'est que cette scène il arrive à vélo et et on a les gendarmes qui gardent matignon comment ils peuvent réagir 25 la vallée partie depuis oui la vallée partie mais enfin on peut pas dire que la situation soit super stable on est le 24 août de 44 et puis on a un homme et une femme qui arrivent à vélo et qui disent qu'ils sont là pour libérer matignon et vous êtes vous gendarmes de faction à la loge et qu'est ce que vous êtes senti leur répondre vous savez pas s'il faut leur tirer dessus s'il faut leur servir à déjeuner s'il faut les accueillir avec les égards de ceux qui prennent le pouvoir face et quand même des situations quand même très particulière et surtout je sais pas comment vous quelqu'un qui arrive à vélo et donc matignon libéré à vélo il faut s'il faut s'imaginer cette scène et donc ça m'a fait ça m'a beaucoup amusé de d'imaginer comme on peut réagir dans ce que j'ai découvert moi j'avoue la montre ma totale ignorance c'est que jusqu'en 35 jusqu'à ce qu'une loi en 1935 face de matignon le siège du ministre président du conseil la présidence du conseil des ministres les os les prédécesseurs et dieu sait si je sais c'est pas très républicain comme terme depuis 1075 des présidents du conseil il y en a eu sous la troisième en fait ils étaient tous ils restaient titulaires d'un ministère technique d'un ministère régalien et il siégeait il restait dans leur ministère il n'y avait pas de siège du de la présidence du conseil en soi et c'est flandin qui va inaugurer cette pratique c'est comme ça que en 36 on a tous appris vous allez dire sur les bancs de l'école les fameux accords matignon sont réalisés pas à l'initiative de lyon bloom pour mettre un terme aux grandes grèves du front populaire et c'est là que matignon devient en quelque sorte une sorte de centre nerveux de la république surtout que la présidence de la république à l'époque le président inaugurait les chrysanthèmes donc c'est quand même très tardif cette reconnaissance c'est très tardif et en fait c'est ça peut paraître anecdotique mais en fait le président du conseil sous la troisième et sous la quatrième il porte bien son nom c'est à dire qu'il préside le conseil des ministres mais c'est pas le premier ministre et donc il a une espèce de rôle de coordination mais c'est pas le chef en vérité il est très dépendant des partis politiques qui qui composent l'assemblée des majorités qui se font qui se défont vous souvenez que dans ces périodes il y avait une instabilité gouvernementale qui était chronique et comme vous le rappeliez le président du conseil il avait toujours un autre ministère donc en fait il était ministre je sais pas quoi des affaires étrangères et puis par ailleurs il était président du conseil c'est à dire que c'était un peu le primus inter pares il présidait la séance du conseil mais enfin sinon il était quand même avant tout ministre ministre des affaires étrangères et c'était illustré par le fait que son bureau était au ministère des affaires étrangères ou ailleurs enfin dans un autre ministère et Flandin quand il Flandin qui a été ensuite un collabo on peut le dire on peut le dire assez clairement mais à l'époque quand il prend ses fonctions il dit ben moi je vais moi je vais je vais pas prendre de ministère en plus et donc tout le monde lui dit mais on peut pas faire ça monsieur le président mais si on peut faire ça et du coup ils ont été obligés de le loger et c'est comme ça qu'en 35 c'est devenu le siège du gouvernement et c'est comme ça que Flandin a imposé d'une certaine manière le fait d'emménager là à incarner une reprise en main de la fonction de président du conseil alors ça c'est pas traduit tout de suite parce qu'après il y a eu la guerre etc mais vous voyez c'est à travers le lieu c'est en choisissant son bureau qu'il a voulu réaffirmer l'importance de sa fonction et c'est en ça que le lieu a eu une importance décisive à ce moment-là et pour aboutir à la période que vous rappeliez puis ensuite à la guerre et surtout à l'après guerre on revient à claude brunet puisque vous vous donnez le nom j'en savais encore une fois si c'est l'état civil ou pas son premier pacha donc c'est michel rocard et est ce que c'est la vertu du du premier premier ministre qui va servir dans le roman il apparaît qu'il ya une vraie tendresse pour rocard il décrit qu'il assiste à un michel rocard c'est ça s'est avéré historiquement si je puis dire pris d'une colique néphritique terrible alors qu'il est en train de négocier avec les calédoniens c'est au moment de désaccords matillon justement entre la fleur et jibau et jibau et il est témoin de cela et il comprend que c'est c'est un métier extrêmement dur et il a un conseiller technique demain de michel rocard s'appelle guy carcassonne alors il faut que vous nous en parliez parce que ce guy carcassonne au moins dans le roman apparaît un peu comme l'interlocuteur privilégié de claude à ses débuts c'est un peu vous on va dire au début de la carrière de claude alors parlez nous de guy carcassonne parce que c'est un personnage quand même tout à fait étonnant guy carcassonne c'est un personnage qui a marqué tous ceux qui l'ont connu moi je l'ai eu comme prof à la fac donc je peux pas dire que je l'ai connu de manière intime personnelle professionnelle moi c'était paris 10 mais bon il a fait beaucoup de choses quelqu'un qui est disparu assez jeune il ya une dizaine d'années je crois 62 ans oui et qui a été un des collaborateurs historiques de rocard et qui a été notamment son conseiller parlementaire pendant trois ans à matignon entre 88 et 91 et c'est un personnage extrêmement original qui fume des petits cigares qui était marié avec claire breté cher qui est la dessinatrice de bd qui était toujours qui avait toujours des vêtements improbables des cravates avec mickey des des chaussettes bariolées toujours le petit cigario à la bouche une chevelure de paille cheveux blond blond comme les blés un peu le teint très blanc ou alors rouge au contraire très rouge enfin très voyez ce que je veux dire presque rouquin quoi physique très très marquant puis toujours un sourire malicieux aux lèvres très malin vous lirez ses livres avec profit il a laissé des livres un très grand constitutionnaliste très grand constitutionnaliste et et pendant trois ans avec rocard il avait en charge de constituer des majorités parlementaires alors que rocard n'avait pas de majorité je sais pas si vous vous souvenez de cette période rocard il avait une majorité relative et et carcassonne tous les jours il était chargé d'aller d'aller chercher des députés qui appartenaient pas au camp politique de rocard de chercher les voies qui manquaient et c'est un personnage qui moi m'a beaucoup marqué mais plus dans mon imaginaire que dans montréal et qui a beaucoup aussi marqué claude lui pour le coup dans sa réalité parce qu'il avait gardé avec carcassonne des relations amicales et il raconte que carcassonne à chaque fois lui annonçait qui allait être nommé premier ministre parce qu'après carcassonne est parti en 91 et à chaque fois claude m'a raconté enfin j'imagine que claude m'a raconté j'imagine que qu'il appelait carcassonne et carcassonne lui disait lui annoncer qu'il allait être nommé avant alors qui on va avoir cette fois bah tu vas voir là ça va être cresson ça va être bérégovoy ça va être et qui se trompait jamais et donc c'est ça m'a fait plaisir d'entendre parler de carcassonne et peut-être vous j'en aussi parce que c'est c'est un personnage qui a marqué une génération de je crois de profs d'étudiants de constitutionnaliste et aussi d'observateurs et journalistes de la vie politique face à un personnage marquant de son époque un peu méconnu parce que bon dans des fonctions il a jamais été sur le devant de la scène mais là je crois ensuite présider une commission de proposition de révision sur la constitution dans mon souvenir ensuite donc il est voilà c'est c'est quelqu'un qui qui ne sera jamais très connu mais qui a quand même parsemé de son influence une bonne partie de la cinquième ça me fait d'autant plus plaisir de le voir évoquer que j'ai eu comme étudiante jean bretéchet ça va finir la fille de claire il va beaucoup parler de son beau-père et je peux tout à fait confirmer l'intelligence et la subtilité de ce monsieur parler pour parler un peu de rocard quand même parce que moi j'aime beaucoup au car 1 personnellement c'est pas ça vous surprendra pas à l'onjupé michel rocard ont eu des relations très très proche pas été d'accord sur beaucoup de choses en vérité et lors ils ont écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle la politique telle qu'elle meurt de ne pas être qui sont des entretiens où est d'ailleurs conduit par bernard guetta qui siège aujourd'hui avec moi au parlement européen comme quoi le monde est petit il faut jamais se fâcher avec personne je peux vous le dire parce qu'on retrouve toujours tout le monde et donc les entretiens jupé rocard après on peut être d'accord pas d'accord mais c'est d'une c'est d'une profondeur et c'est d'une hauteur tout à fait étonnante et j'ai demandé à l'onjupé s'il avait touché autant de droits d'auteur que rocard parce que rocard parle trois quarts du temps et il laisse à peine un jupé en placer une mais avec une très grande complicité intellectuelle donc moi j'aime beaucoup rocard et ça m'a fait ça m'a beaucoup touché de reparler de cette période parce que rocard est sans doute celui qui a vécu trois années extrêmement difficile à matignon physiquement vous en parliez parce que c'est un job très physique mais aussi politiquement parce qu'il avait quand même été nommé là parce que le président voulait qu'il échoue fondamentalement avec cette phrase c'était levé l'hypothèque ouais voilà ces gens ils veulent rocard ils vont la voir voilà et c'était comme ça l'état d'esprit du président et donc quand on a l'hostilité de l'elysée une majorité parlementaire qui est très fragile relative un gouvernement qui vous tire dans les pattes matignon peut vite devenir un enfer vous connaissez vous connaissez cette expression et rocard il a subi des tirs croisés pendant trois ans tout en faisant vraiment son possible et en faisant des choses très bien à mon avis et donc c'était pour moi c'était aussi une manière de boucler la boucle entre cette période et ça m'étonne pas que que rocard est profondément marqué claude d'abord parce que c'était le premier et qu'évidemment on est marqué par le premier on compare toujours les autres premiers forcément mais aussi à raison de la spécificité de cette période où claude m'a décrit ou aurait pu me décrire si il avait voulu un cabinet un cabinet très soudé parce que en but à l'hostilité générale et donc une équipe très soudée à l'intérieur et du coup une super ambiance quoi une super ambiance avec des bons vivants et alors on termine sur sur carcassonne et sur ce dialogue avec avec claude 1 page 195 donc là il ya carrément un dialogue imaginaire entre claude brunet et guy carcassonne puisque et pour cause et carcassonne étant décédé brutalement dans sa chambre d'hôtel à moscou à l'occasion d'un voyage de crise cardiaque donc dialogue imaginaire entre claude et guy carcassonne ce dernier explique que s'il était macron en mai 2017 il choisirait comme premier ministre en mai 2017 un homme de droite face à l'étonnement de claude devant une telle hypothèse vous vous amusez à faire dire à carcassonne surveiller edouard philippe on s'est un peu téléphoné quand même ce qui rend encore plus perplexe le pauvre claude qui ne connaît pas à l'évidence non la question que je voulais vous poser gilles c'est qui est ce que surveille edouard philippe en ce moment vous savez qu'en france il faut il ya voyez beaucoup de premiers ministres je suis beaucoup de gens qui ont voulu le devenir et qui n'y sont pas arrivés et je dirais même que dès lors que quelqu'un est cité comme premier ministrable en général c'est le début de la fin et beaucoup de premiers ministrables qui sont jamais devenus premiers ministres et quand on est premier ministre pour parler du cas d'edouard que je connais un peu mieux que les autres on va dire on intègre la précarité du job c'est le job le plus précaire de la république parce que il faut à tout moment garder la confiance du président il faut à tout moment garder le soutien de sa majorité il faut à tout moment avoir en préoccupation la coordination de son équipe gouvernementale et de son équipe de ministre donc c'est des paramètres qui sont très durs à réunir et et quand bien même on travaille très bien le président peut quand même considérer qu'il faut changer parce que c'est comme ça il y a d'ailleurs des présidents qui se sont séparés de leurs premiers ministres on va dire presque contre leur gré on se souvient de mitterrand et de maurois on se souvient de choses comme ça de séparation qui ont été difficiles mais qui étaient politiquement nécessaires et pour autant qui étaient humainement très difficiles donc quand on est premier ministre on intègre cette précarité ça peut s'arrêter et le jour où ça s'arrête on sera forcément remplacé par quelqu'un et donc ça sert à rien de se poser trop de questions ou de se demander qui pourrait remplacer puisque par définition quand il sera remplacé il sera plus là et donc ça peut durer quand on est premier ministre ça peut durer trois mois six mois ou cinq ans plus c'est devenu improbable le record de pompidou sera sans doute jamais battu mais plus de six ans plus de six ans plus de six ans et donc moi j'ai toujours vu edouard jamais trop se prendre la tête avec ça alors ce livre est d'autant plus passionnant que grâce à claude on découvre une sorte de non pas de théorie des climats mais de théorie des saisons sur la présence à matignon et j'ai volontairement j'ai repris des premiers ministres depuis 59 ce qui me fait dire d'ailleurs dans votre liste il ya un petit bug puisque michel de bray n'a pas été premier ministre en mai 58 mais seulement en janvier 59 j'ai sur les 21 c'était pour voir si vous suiviez jean merci sur ça commence d'entrer sur les 21 premiers ministres et bien il n'y en a que deux qui ont été nommés à aller à matignon après un premier août claude le dit l'hiver on ne change pas de premier ministre il en parle à propos de classe 9 qui est nommé le 5 décembre ou le 6 décembre 2016 et puis j'ai revérifié l'autre premier ministre qui va être nommé après un premier août c'est Raymond bas après le départ tenu truand de Jacques Chirac le 25 août 76 mais autrement quand ils sont nommés pour la première fois c'est des produits saisonniers et l'affaire est réglée avant le 31 juillet c'est comme pour la chasse c'est comme pour la chasse il ya une saison exactement il ya une saison et d'ailleurs on est on a sorti de la saison là pour cette année là non normalement on est tranquille jusqu'au printemps non c'est ce que je me disais à propos de la crise des gilets jaunes il y avait une assurance de pas sauter sur cette crise là alors ça s'explique ça s'explique un peu plus simplement que ça c'est le rythme c'est que le rythme électoral on a des élections au printemps soit les élections intermédiaires les municipales au mois de mars les élections législatives souvent au mois d'avril mai maintenant juin et que c'est des périodes naturelles pour changer un premier ministre après une séquence électorale intermédiaire mais ça m'a amusé de voir qu'en fait on change pas de premier ministre en hiver sauf quand on est obligé comme dans les deux circonstances que vous avez rappelé quoi alors on revient au roman parce qu'il ya un personnage qui s'appelle thomas alors thomas c'est une belle histoire dans dans le roman j'ai pas le pas de pogler mais thomas il a connu petit matignon justement à l'époque rocard et puis il revient à matignon en 2017 comme conseiller technique alors thomas c'est un un énarque brillant sujet qui est spécialiste des questions de transport alors on voit qu'il n'est pas inspecteur des finances ce qui permet d'éviter de le confondre avec un autre thomas si j'ai bien compris qui est un arc aussi qui connaît bien matignon pour être délégué interministériel et qui fait des marathons de nuit par équipe je crois à bordeaux c'est un prénom fréquent donc c'est un autre thomas on est bien d'accord c'est pas parce qu'on pourrait toujours trouver des clés là encore voit le mal partout on connaît on connaît votre malice gil alors ce thomas il permet aussi et ça c'est tout à fait passionnant c'est presque de l'ethno anthropologie il permet de comprendre le fonctionnement de la machine de matignon et vous avez un passage faut que je le retrouve parce que c'est c'est tout à fait particulier c'est page 145 dans la bouche de thomas qui sait pas qu'il s'épanche enfin discute avec claude qui est un peu son son mentor et donc il a connu petit garçon à matignon déjà vasque dit thomas cette difficulté de convaincre à la fois mon homologue à l'elysée mon chef de pôle à matignon mon dire cab comprend le directeur de cabinet le ministre des transports et son dire cab les parlementaires de la majorité spécialistes du secteur les journalistes spécialisés la direction de la sncf les syndicats les associations d'usagers les lobbies cette frustration de voir des choses si urgentes avancer à la vitesse de l'escargot quand elle ne recule pas cette impression d'être pris en tenaille contre tous ces interlocuteurs aux intérêts divergents avec la hantise d'un blocage du pays le tout dans un maestro médiatique plus intense que jamais fin de citation on sent votre vécu là quelque chose ça fait envie ça fait envie oui c'est d'actualité aujourd'hui en l'occurrence on parle de la sncf en socio 80 km heure tant voulu par édouard philippe c'est assez désespérant comme tableau non en tout cas c'est difficile c'est difficile parce qu'il faut concilier à matignon on est il faut concilier des impératifs qui sont souvent considérés comme inconciliables et quand on prend compte tous les paramètres qui sont énumérés là il y en a sûrement d'autres il ya forcément quelqu'un qui n'est pas content à la fin forcément forcément alors que pourtant on a l'impression de faire bien son boulot on a l'impression de faire du mieux possible et de faire des réformes utiles même si tous discutent dans la vie mais matignon c'est c'est ce qu'il ya de plus c'est là où tout se concentre voilà c'est là où tout se concentre et matignon doit être plus que l'elysée je n'avais vous pas en tout cas dans l'opérationnalité dans la mise en oeuvre d'une réforme dans le fait que ça se passe bien c'est c'est plus à matignon c'est plus à matignon après bon c'est à la fin c'est le président de la république qui assume devant les français la responsabilité de ce qui aura été fait ou pas fait évidemment et ça c'est là c'est la cinquième république qui veut ça mais c'est matignon qui est en charge de mettre en musique et si si ça marche pas vous pouvez être sûr qu'on trouvera des gens pour dire que c'est la faute à matignon on l'a dit c'est ce qui ont fait un job pour le premier ministre et donc ses collaborateurs très difficile et d'ailleurs en réfléchissant je sais pas si vous allez me démentir ou si j'en vais me démentir il n'y a pas d'équivalent dans le monde de notre système président premier ministre ça n'existe pas alors à part en russie je sais pas si c'est un exemple dont on pourrait s'inspirer je suis pas sûr et je suis pas sûr qu'en russie le premier ministre est autant de pouvoir que le ministre français je suis pas sûr que la répartition mais il n'y a pas d'autre exemple de double légitimité il avait du pouvoir pardon gil quand c'était petit était premier ministre mais donc maintenant que c'est maïdvédieff qui est revenu et donc nous on est quand même très spécialiste des systèmes uniques au monde donc évidemment on peut se dire que on a inventé le meilleur système et que tous les autres se trompent ou bien on peut dire qu'au contraire ça mériterait réflexion mais enfin il ya c'est pour vous dire que la fonction de premier ministre en france on peut pas se comparer à quelqu'un en disant bah tiens lui fait comme ça je peux faire pareil il ya un président élu un premier ministre nommé responsable devant le parlement qui doit animer une équipe de ministres et qui en même temps conduit l'action du gouvernement c'est ce que prévoit la constitution mais en même temps avec la figure tutélaire du président là je parle en général pas seulement pour ce mandat pour ça existe depuis 60 ans ce que je vous dis la figure tutélaire du président qui peut un beau matin lever le pouce en disant que quelqu'un d'autre serait quand même mieux pour faire ça et c'est 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 unique c'est unique dans le monde et dire à edouard philippe pardon que qui a le même humour que vous tout à fait j'allais dire froid et 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 d'auto dérision on lui pose la question est ce que tout remonte à matignon il répond non seulement les emmerdes et ça lui a valu le prix de l'humour politique bien mérité bien mérité bien mérité c'est vrai parce que quand il ya une bonne nouvelle si vous voulez ça dure une seconde tiens en fait edouard il ya une bonne nouvelle à bas super et puis après on a un tombereau de mauvaises nouvelles ont tombereau de décisions à rendre c'est on est-ce que c'est un enfant non non c'est pas un enfer qu'il récuse aussi ah oui mais d'ailleurs alain juppé le récuse aussi c'est pas un enfer quand on aime conduire l'état et quand on aime décider je veux dire c'est quoi cette histoire et d'abord je vais vous dire si c'était l'enfer j'en connais plein qui aurait refusé d'y aller je connais personne qui a refusé d'y aller donc c'est quand même bon signe parce que moi si j'étais au purgatoire et qu'on proposait l'enfer je serais plutôt réticent voyez bon ce qui risque d'arriver d'ailleurs je ferais bien d'y réfléchir maintenant mais 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 personne n'a jamais refusé d'y aller et il y en a très peu qui sont partis avant qu'on les vire donc quand même si c'était un enfer bon oui très peu il ya effectivement chirac quand on peut dire qu'à la limite la troisième fois il n'y va pas il laisse balladur y aller ça a failli lui coûter la présidentielle d'ailleurs puisque ah oui c'est un cas intéressant il pensait évidemment pas que que balladur allait y prendre tellement goût chirac avait goûté la cohabitation la première sur le mitterrand et puis il avait perdu la présidentielle ensuite et donc cinq ans après il s'est dit si je retourne à matignon les mêmes causes vont produire les mêmes effets je vais reperdre et donc il avait identifié d'où balladur dont il était très proche en se disant celui là il fera pas d'ombre celui là il m'est fidèle celui là il ya pas de problème malgré les mises en garde d'un certain nombre de gens et puis enfin vous connaissez la suite de l'histoire la fonction de premier ministre est quand même une grande puissance et à installer édouard balladur du jour au lendemain dans le rôle d'un candidat possible à la présidentielle à raison à seule raison de sa fonction donc c'était un truc très important et donc chirac a failli le payer cher finalement il n'a pas payé cher donc avec le recul c'était la bonne décision mais enfin il ya eu quand même voilà un an et demi sur les deux ans où il a pu en douter alors on retrouve aussi dans le fonctionnement de matignon l'appareil d'état j'allais dire à la française c'est à dire la dimension évidemment protocolaire il ya toute une partie de l'ouvrage où claude explique le héros explique au romancier des cas vous lui faites dire d'écrire des déplacements officiels internationaux qui sont tout à fait cocasse on va pas spoiler mais mais cette cette tradition française du barnum pratiquement qui se déplace à votre connaissance c'est partagé par part par d'autres grandes puissances on sait que par exemple les états unis c'est pas rien on l'a vu récemment à l'occasion du g7 avec l'arrivée de trump mais est ce que d'autres pays font ça ou ou la france encore se singularise ça je sais pas claude raconte que pas pendant des années pendant presque l'intégralité de sa période il a fait il a organisé les voyages officiels du premier ministre c'est à dire que il n'organisait pas le programme ni le choix de la destination mais dès lors que la destination était choisie le programme établi c'était lui qui était en charge de transporter tout ce qui devait l'être de transporter la nourriture la nourriture parce qu'il y avait des réceptions pour la communauté française il fallait pouvoir amener aux français du cru les produits du terroir pour qu'ils retrouvent un peu du pays donc il fallait transporter du foie gras du vin et je vous raconte pas dans certains pays la chaîne du froid c'est quand même un peu aléatoire bon et donc ça ça donne lieu à des aventures tout à fait cocasse mais c'était en effet comme vous dites tout un barnum dans la dans le sillage du premier ministre français il y avait tout un barnum des gens qui allaient en précurseur repérer les lieux avec parfois dans des pays improbables où c'était quasiment impossible d'organiser quoi que ce soit et donc c'est ça donne lieu à tout un tas d'anecdotes croustillantes alors aujourd'hui ça c'est on a arrêté ça c'est à dire qu'il ya plus de il ya plus d'équipe qui suit le premier ministre pour faire tout ça on organise avec les ressources locales je sais pas si ça se fait dans d'autres pays mais c'est vrai que c'est c'est très français ça de commencer par la bouffe parce que c'est aussi souvent pour organiser des réceptions à la communauté française c'est ça c'est ce que je explique et c'est ce que j'expliquais et donc c'est vrai que le premier ministre rend visite à la communauté française partout où il va c'est normal et les ministres le font aussi le président le fait aussi etc et on estimait de voir le rapporter un petit peu du pays bon on explique qu'il a dû s'expliquer devant des douaniers chinois à l'arrivée à pékin pour des problèmes de camembert et claude dit alors ça en fait c'est plutôt vraiment du boyer écoutez bien je me suis vu dans une jôle pendant des années minact express pour du camembert c'est tout de suite moins de l'amour parce que claude avait été chargé de transporter du camembert dans son bagage parce qu'on avait oublié ou parce que ça n'avait pas pu être mis dans les caisses réfrigérées et tout et puis il s'est fait choper à la douane avec du camembert qui est qui avait pas bien résisté au voyage quoi on va donner la parole à la salle le livre s'ouvre sur une une très une très jolie citation de des idées e girls un groupe mythique des années 70 extrait de ce merveilleux tube qui a bercé ma jeunesse étudiante à moi et pas la vôtre cher ami parce que vous êtes bien plus jeune que moi alors que j'ai montré ça en 76 hôtel california dont je vous fais une traduction de ma façon vous pouvez partir à n'importe quelle heure que vous voulez mais vous ne pouvez jamais véritablement quitter ce lieu à me laisser diriez vous à la manière des eagles qualifiant l'hôtel california que matignon est in such a lovely place mais franchement comment dire tous ceux qui y sont ou qui ont été ont trouvé ça difficile c'est une expérience professionnelle difficile parce que je vous ai expliqué tout un tas de paramètres à prendre en compte qui sont difficiles à concilier mais je pense que tous ceux qui ont été en garde un très bon souvenir une fois qu'ils l'ont fait donc on n'est pas toujours content quand on y est mais on est globalement tous contents d'y avoir été parce que c'est même une expérience unique vous avez vécu quand même des moments extrêmement chauds sans revenir sur des détails de votre expérience 17 novembre 2018 début des gilets jaunes c'est bientôt l'anniversaire d'ailleurs en tête pas trop rigoler on a en tête effectivement les événements à paris pas très loin rue de varennes c'est le ministère de grivaux voilà avec l'engin de travaux publics bon est ce que vous avez est ce que ça vous a marqué durablement fondamentalement vous avez connu l'expérience de cabinet auprès d'alain jupé ici avec un bel appareil administratif qui était la mairie de bordeaux c'est on est une taille au dessus là on est un cran au dessus oui on est un cran dessus et je vais vous dire moi je pour avoir je connais pas aussi bien l'état que ceux qui bossent qui ont fait leur carrière mais je connais mieux que beaucoup de ceux qui en parlent ça c'est sûr et je suis ressorti de mes expériences aussi bien au quai d'Orsay au ministère de la défense pendant quelques mois toujours avec alain jupé et surtout à matignon pendant deux ans je suis ressorti avec une confiance dans l'état j'ai vraiment j'ai en tant que citoyen en tant que père de famille j'ai confiance dans l'état et j'ai envie de vous dire il faut avoir confiance dans l'état il n'y a rien qui me choque plus que de voir les institutions remises en question que de voir la parole de l'état remise en doute je parle pas de la parole du gouvernement c'est pas la même histoire pas la même histoire je parle de la parole de l'état je parle de l'autorité du policier dans la rue je parle de tout un tas de repères qui à mes yeux sont en train de devenir un petit peu flou il faut avoir confiance dans l'état et dans les périodes comme celles qu'on a vécu il ya un an avec les prémices des gilets jaunes cette cette espèce de de mouvement que je qualifie je sais pas insurrectionnel en tout cas qui qui ne ressemblait à aucun autre un mouvement sans tête un mouvement qui avait dans son adn le refus de toute hiérarchie le refus de voir tout visage le représenter l'incarner et donc de fait l'impossibilité pour le gouvernement de trouver des interlocuteurs avec qui dialoguer parce que c'était ça l'histoire ils voulaient pas venir nous voir et ceux qui voulaient venir nous voir étaient menacés par les autres et donc quand vous avez un mouvement disparate sans chef avec des revendications avec autant de revendications que de personnes en fait c'était c'était tout à fait inédit à appréhender pour un gouvernement parce qu'il n'y avait aucun moyen de nouer le dialogue alors au fond qu'est ce que vous voulez pourquoi vous êtes là bien sûr on voit bien que ça va mal mais mais encore et donc c'était c'est ce qui a rendu ce mouvement inédit et d'ailleurs on peut on peut prédire que d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde il ya des mouvements inédits qui sont en train de fleurir on le voit le premier ministre du liban qui démissionne aujourd'hui après quinze jours de manifestations au chili au vénézuéla à hong kong bon il ya des il ya des il ya des mouvements il ya des mouvements d'un d'un genre nouveau qui sont en train d'émerger c'est un défi pour tous les gouvernements du monde de les de les comprendre de les comprendre de les gérer quand ils arrivent et puis surtout d'éviter qu'ils surviennent parce que c'est quand même ça l'enjeu c'est de comprendre de comprendre ce qui font un peu partout dans le monde crée ce malaise cette défiance vis-à-vis de la classe dirigeante parfois mérité mais bon pas toujours parce qu'on vit quand même dans un pays formidable et quand on voyage on le sait quand on peut voyager quand on a la chance de pouvoir voyager donc si je voulais vous dire quelque chose c'est ayant confiance en l'état nous on peut désapprouver ce que fait le gouvernement sans pour autant remettre à mal les fondements de notre état la police la justice notre armée la sécurité c'est des choses qui sont précieuses et qui croyez moi font l'envie du monde entier et ne confondons pas ne confondons pas l'état et le gouvernement et c'est moi la grande leçon je retire de ces quelques années passées dans la proximité du pouvoir et du plus haut niveau de l'état merci gil boyer je crois qu'on peut vraiment